Et on poursuit avec Charles-Philippe David, fondateur de la chaire Raoul Dandurand. Bonsoir, Charles-Philippe. Bonsoir, Céline. Alors, ça fait des années qu'on suit ça, mais ce qui se passe en ce moment, c'est du jamais vu, votre réaction. Ma première réaction, c'est de dire, ouf, là, vraiment, on va être occupés. Ça fait depuis le mois de décembre qu'on voit venir le résultat de cette enquête, le résultat, sans doute, de cette mise en accusation, et finalement, on y est. Je ne suis pas vraiment surpris que finalement, le jury, avec le procureur Bragg, annonce cette mise en accusation. Maintenant, c'est de savoir quelle va être la suite des choses, parce qu'en effet, Azeb avait raison de dire, pour que le jury dépose cette mise en accusation, il faut certainement d'abord qu'il y ait plus qu'à mon avis 13 personnes sur 24 qui étaient d'accord. Probablement une forte majorité, sinon la totalité. Et certainement, la preuve doit être béton. D'ailleurs, pour qu'on parle de plus d'une trentaine, 34 ou 35 chefs d'accusation. Et on n'est pas au courant de tous les chefs d'accusation en passant. On ne sait pas si c'est que l'affaire de Stéphanie Gifford, Stormy Daniel, qui est bien sûr au centre de cette mise en accusation, mais il y a peut-être d'autres choses, d'autres accusations de fraude, par exemple. Donc, à suivre, mais ça va être quelque chose la semaine prochaine, je vous jure, en direct, de voir un ancien président des États-Unis. C'est une première, il faut le répéter tout le temps. de voir un ancien président des États-Unis devant comparer. Et comment ça va se faire aussi? Comment Donald Trump va vouloir mettre ça en spectacle ou pas? Bon, on dit qu'il va collaborer, mais on en sera sûr lorsqu'on le verra, parce que tout est possible avec Donald Trump. On l'a dit tellement de fois. Il aurait pu refuser, par exemple, finalement, de quitter l'État de Floride et de comparaître. Qu'est-ce que fait, alors, à ce moment-là, le service secret? Est-ce qu'il le force à prendre l'avion? Puis là, Ron DeSantis, ce soir, qui va d'un tweet dont il est seul capable et qui nous dit que lui, en tout cas, en ce qui le concerne, l'État de Floride ne collaborera pas du tout avec les autorités... Enfin, les autorités policières de Floride ne collaboreront pas avec ce mandat d'arrestation. Donc, ça nous laisse quand même un tout petit peu dans l'incertitude de savoir exactement comment cela peut-il se passer. Donc, suite des choses, moi, je suis sûr qu'on va avoir des surprises encore. Oui, et pourtant, on vient de le voir, là, il est impliqué dans d'autres causes qui sont sans doute plus graves pour la démocratie américaine. Alors, à quel point c'est sérieux? Parce que là, on parle quand même d'une affaire d'une liaison extra-conjugale, là. C'est de ça qu'on parle. Mais encore une fois... Oui, mais ça me fait penser, Céline, un peu Al Capone. Ce n'est pas tant le crime que la façon dont il a été masqué, la façon dont on tient les livres, on fait des gestes illégaux à l'intérieur de l'organisation. Parce que c'est ça qui est arrivé dans l'organisation Trump, qui fait l'objet de cette enquête. C'est le paiement, on l'a dit plusieurs fois ce soir, c'est le paiement de sommes d'argent à même probablement les fonds, non seulement de l'organisation Trump, mais de la campagne électorale de Donald Trump de 2016. C'est ça qui est illégal parce que ça viole beaucoup de lois électorales. Alors, c'est une accusation de fraude financière, plus que l'affaire ou le dossier extra-conjugale qui est en cause ici. Puis vous avez raison de dire, ce n'est que probablement une première. Moi, je pense qu'il y a d'autres causes qui s'en viennent. Votre journaliste a mentionné, par exemple, la Georgie, où là, vraiment, comme vous dites, là, c'est une atteinte à la démocratie. Et il se prépare là aussi, probablement, à déposer des chefs d'accusation. Peut-être attendait-il de voir ce qui se passerait avec Manhattan avant d'aller de l'avant en Georgie. Puis il y a toujours l'ombre du procureur spécial, Michael Scott, qui plane au-dessus de la tête de Donald Trump, celui qui a été nommé par le ministre de la Justice Merrick Garland, pour faire enquête sur le 6 janvier. Et il y a des choses très sérieuses qui vont se passer. Par exemple, la comparution de l'ancien vice-président Mike Pence, qui va être forcé de comparaître devant ce procureur pour expliquer, lui, comment il a vu, comment il a compris ce qui s'est passé le 6 janvier et ce qu'il a dit à Donald Trump. Tout ça aussi va être en cause. Donc, l'impact de tout ça va être énorme pour la vie politique américaine, je pense, dans les semaines à venir. Oui, mais parlons-en de cet impact sur la course présidentielle. Parce que tout ça ne le rend pas inéligible, en fait. C'est ça qui est incroyable. Vous pouvez, effectivement, être candidat présidentiel et être en prison. C'est déjà arrivé d'air à un candidat Eugene Debs, je pense, durant la Première Guerre mondiale, un socialiste qui a été mis en prison et qui a quand même fait campagne électorale. Mais lui était candidat, il n'a pas été déjà président. Alors, là, dans le cas de Donald Trump, effectivement, tout est permis, tout est permis. Il peut continuer de faire campagne électorale. Maintenant, la question, c'est de savoir... Mais est-ce que ça lui sert, tout ça? Est-ce que sa cote de popularité monte? Oui, mais c'est ça. Le Parti républicain va être là devant des choix absolument cornéliens. Parce qu'à mon avis, il y a au moins un quart de ses partisans, 25 à 30 % de ses partisans qui, eux, vont être déchaînés en faveur de Donald Trump parce qu'ils achètent ce message que c'est une persécution et non pas un procès. Mais le reste des républicains, évidemment, ils se rallient, pas tant derrière Trump que contre le procureur spécial et contre la démarche des démocrates visant à politiser, évidemment, ces procès et faire mal paraître Donald Trump. Mais que... Est-ce qu'ils ont raison de dire ça? Non, ils n'ont pas raison de dire ça. Pas du tout, je ne pense pas. La justice, c'est en ce qu'elle est. Et puis, de toute façon, aux États-Unis, ce n'est pas que le procureur qui est un poste électif, il y a plein de postes électifs, tant du côté démocrate que du côté républicain. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de républicains qui vont peut-être à la fois dire si ça nuit à Donald Trump, peut-être que ça va aider d'autres candidatures. En tout cas, un ce soir qui doit se positionner de manière spéciale, c'est Ron DeSantis parce qu'à la fois, il ne veut pas perdre les électeurs et les électrices de Trump, mais il veut se distancer de Donald Trump pour être mieux que lui pour se présenter en 2024, peut-être. Mais pour l'instant, Trump le devance dans les sondages. Oui. Alors, on verra comment ça va jouer pour ou contre nuire ou aider Donald Trump, ce qui se passe là. Mais il est clair que là, la démocratie américaine, encore une fois, comme après le 6 janvier 2021, va être un petit peu mise à mal ou en tout cas testée, sérieusement testée par ce procès annoncé de Donald Trump. À suivre. On se reparle mardi, certainement. Merci beaucoup, Charles-Philippe. J'en prie. Merci. C'est parti.